ça filme ? ah oui ça filme je vais m'installer on se retrouve tout de suite salut les crafters bienvenue sur CorsiCraft ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon balcon donc plutôt chez CorsiCraft ça fait longtemps qu'on n'a pas l'occasion de se voir aujourd'hui c'est une vidéo qui n'est pas en forêt encore une fois comme vous pouvez le voir malheureusement mais ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà les raisons qui font que je passe peu de temps en forêt je suis en train de préparer un trail de 80 km c'est pas l'objectif de la vidéo l'objectif aujourd'hui c'est comme vous l'avez vu sur la miniature c'est de vous parler de maté et en particulier d'un pack découverte que je vais vous présenter aujourd'hui donc je n'en dis pas plus tout de suite je lance l'intro et on se retrouve dans quelques instants alors oui je suis désolé on se retrouve à l'intérieur il y avait beaucoup trop de bruit extérieur il y a des travaux donc j'ai préféré venir directement à l'intérieur de l'appartement même si comme vous l'entendez ça résonne je vais essayer de travailler ça en post production mais c'est pas gagné en tout cas avant de vous déballer le pack découverte donc de mon partenaire de la bombilla dont le lien se trouve dans la description encore une fois je vais très rapidement vous rappeler ce qu'est le maté le maté c'est une herbe traditionnelle sud américaine qui est consommée dans une calebasse une courge et avec une bombilla une paille c'est aussi simple que ça c'est un produit qui est très utilisé majoritairement je pense par les sportifs et qui est méconnu encore je pense en occident en europe même si certains sportifs l'avait mis en avant sur leurs réseaux sociaux pendant un certain temps mais si griezmann en particulier pendant la coupe du monde de 2018 moi c'est ce qui m'avait fait commencer à m'intéresser à ça mais c'est encore méconnu et surtout certains qui commencent à déguster le maté lui trouve une amertume qui est beaucoup trop forte parce que notre palais n'est pas habitué à ça et c'est l'avantage peut-être aujourd'hui du pack découverte que je vais pouvoir vous déballer dans un instant qui est juste à côté de moi là qui est caché juste ici donc je vais pas en dire plus tout de suite mais en tout cas ça présente un effet intéressant le maté parce que vous allez consommer différemment je vous referai une vidéo sur le sujet et surtout vous allez pouvoir aussi le réutiliser quelque part parce que vous n'utilisez pas qu'une seule dose unique vous utilisez une dose et vous allez pouvoir rajouter de l'eau au fil de votre journée donc ça présente un certain avantage aussi dans la manière de déguster et de l'apprécier progressivement allez j'en dis pas plus cette fois ci je passe tout de suite à l'étape découverte des produits on prend quelques instants sans quelques minutes et ensuite je vous détaille une autre petite information qui sera liée cette fois ci à mon compte instagram allez c'est parti sur les produits découverte alors vous allez voir on a quelques produits à regarder ensemble un premier maté torréfié on va essayer de les mettre comme ça sur la table un deuxième maté gingembre citron troisième maté intense un quatrième maté pêche un cinquième maté menthe cette fois ci j'aurais jamais assez de place sur la table et un sixième maté original on a devant nous les six principaux maté qui vont proposer sur le site avec une particularité pour chacun des maté c'est que ils ont à toucher une certaine touche occidentale moi c'est ce que j'ai pu dire un des fondateurs à jérémy quand j'ai échangé avec lui c'est que moi dans ma manière de le consommer j'ai toujours bu du maté assez traditionnel très amer parce que j'aime ça ça me plaisait et quand je voyais des maté un petit peu comme ça travailler différemment je me disais oui bon c'est pour plaire aux clients européens mais finalement il y avait un besoin et ils ont offert un produit en face et puis j'étais finalement mis à contribution de tester ces différents maté alors pas tous j'en ai goûté que quelques-uns mais je me je suis pressé de goûter les autres et finalement je commence à être convaincu alors peut-être avant même de parler des différents maté des différentes notes et les différents produits je vais aussi vous expliquer quelque chose par rapport au site par rapport à la bombe il y a qui est important pour moi alors oui j'ai enlevé la casquette parce qu'en dessous la casquette il y a autre chose que j'ai oublié de vous présenter juste avant et qui va changer mon quotidien même si ça sera peut-être pas la manière que j'apprécierais le plus on va dire pour pour boire le maté mais quand même dans mon quotidien en travail ça pourrait être pas mal alors point important vis-à-vis de ce site internet très rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure 15 minutes du moins celle-ci les produits sont bio c'est du commerce équitable tout ce qui est à l'heure actuelle pour l'instant par rapport à la volumétrie qu'ils ont emballement des différents produits c'est fait directement il y a un cadre social on va dire avec des personnes qui peuvent être avec un certain handicap ou des choses comme ça et en plus de ça la torréfaction du maté n'est pas faite directement au contact de la fumée même si pour moi c'était pas un point négatif plus que ça parce que je fume pas le maté je le consomme certaines personnes pouvaient s'émouvoir du risque éventuel de cancer des choses comme ça entre une fumée qui est mis au contact d'un produit pour apporter une certaine torréfaction là c'est pas le cas ils utilisent un procédé différent donc ces différents points pour moi c'est ce qui fait que je me permets de mettre en avant ce partenaire parce qu'il rejoint un principe qui est important à mes yeux qui est éco-responsable une fois qu'on a dit ça je vais pas plus loin je pense que vous trouverez toutes les informations sur le site en question je vais directement vous donner des petits détails et vous présenter ce qu'il y a sous la casquette alors qu'est-ce qu'on avait sous la casquette cette petite boîte là qui ressemble à une bouteille d'eau on en garde le couvercle et on sort un ustensile pour boire le maté qui est en fait un infuseur à maté que je trouve très sympa moi je le trouve très joli je l'ai déjà bien sûr sorti je vais vous le sortir de son petit habit de son écran et donc cet infuseur en fait en verre je sais pas la capacité encore j'ai pas regardé la capacité je pense que ça va être l'équivalent d'un demi-litre mais je m'étais jamais posé la question de boire du maté de cette matière là et pour moi ça va révolutionner finalement mon fonctionnement puisque auparavant je buvais toujours du maté dans une calabasse et avec une bombilla au bureau mais c'était pas forcément pratique pour plein de raisons et je suis pressé de pouvoir découvrir ça alors thermos avec un couvercle qui est étanche bien sûr avec une petite chaussette un infuseur vous allez pouvoir mettre le maté vous remettez tout ça en place vous bloquez vous fermez vous mettez de l'eau chaude 70 degrés à peu près 75 degrés jamais bouillant vous refermez et vous êtes prêt pour passer votre matinée ou votre journée avec le maté sur vous vous pouvez le remettre dans voilà la petite sacoche isotherme ça vous pouvez l'approcher au sac je trouve que c'est plutôt bien fait et surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir consommer du maté donc chaud ou froid particulièrement avec au moins un ou deux matés qui sont présents devant vous et ça je trouve que c'est un excellent produit je suis pressé de l'essayer je vous ferai un retour objectif dans une prochaine vidéo donc je vais voir la différence entre un maté consommé à la manière traditionnelle et un maté consommé avec un infuseur et je vous dirai vraiment ce que j'en pense s'il y a un changement au niveau du goût de la manière de consommer si on a toujours le même plaisir etc etc je vous ferai un retour objectif dans la prochaine vidéo ça c'est promis une fois que je vous ai présenté ce petit thermos et bien cette fois-ci on va détailler le pack découverte que j'ai devant moi et les différents matés on va prendre quelques minutes pour ça allez c'est parti pour vous présenter les différents matés mais juste avant vous avez vu hop là j'ai mis le thermos ici la casquette et cette fois-ci sous la casquette on a deux t-shirts alors vous vous doutez bien si je commence à mettre des petits accessoires comme ça c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a une partie de ce qui est sur la table qui sera gagnée sur mon compte Instagram donc allez directement vous abonner sur ma page Corsicraft classique même si c'est en même temps je parle beaucoup de trail puisque je prépare un trail je t'ai déjà dit je parle beaucoup de course à pied de running de choses comme ça et beaucoup moins de forêt de bivouac ça n'empêche que le lien il est un peu là pour moi finalement les produits que je consomme en forêt et aussi quand je fais du sport c'est ce qui est sur la table et donc ce qui est ici ça sera à gagner je ne sais pas de quelle manière encore mais ça va bientôt arriver alors pas le thermos ça je le garde pour moi je vais le tester je suis désolé mais en tout cas la casquette les deux t-shirts et un des produits qui est ici je pense déjà savoir lequel mais il sera à gagner sous forme d'un ou de l'eau ça je déterminerai ça plus tard allez une fois que j'ai dit ça on va tout de suite attaquer avec les différents matés donc ici on a directement un paquet et ça sera le cas à chaque fois qui fait 500 grammes devant moi j'ai le yerba maté en fait intense je ne l'ai pas encore goûté c'est un des produits que je suis pressé de découvrir c'est un maté en fait qui est affiné pendant 12 mois il est bien sûr bio comme je l'ai déjà dit et dans lequel il n'y a pas de tige donc là il y a beaucoup de poudre dans celui-ci je peux le voir j'ai une petite ouverture ici on voit qu'il y a beaucoup de poudre donc ce sera bien à mélanger on va dire comme il faut pour sa consommation donc il faudra à mon avis une bombilla spécifique à ce maté là et à voir ce que ça donne justement dans le thermos donc le premier c'est l'intense ça celui-ci je suis pressé de le découvrir pour voir l'amertume qu'il va représenter le deuxième maté qu'on va retrouver ici c'est le torréfié celui-ci je l'ai déjà goûté je l'adore il a un goût qui est vraiment qui se rapproche vraiment de bon il est torréfié donc de la torréfaction bien sûr mais qui a un goût qui se rapproche un peu du café sous certains aspects je suis pressé de le découvrir aussi dans l'infuseur pour voir ce que ça donne celui-ci on va dire il y a très peu de poudre il est assez foncé mais pour moi c'est vraiment de ceux que j'ai goûté déjà certainement l'un des meilleurs on va continuer ensuite avec l'original je ne l'ai pas encore goûté c'est celui qui se rapproche peut-être le plus du maté traditionnel j'imagine celui-ci il est a priori intense mais sans l'amertume de ce qu'on peut retrouver justement dans les choses traditionnelles donc je suis pressé de le découvrir mais celui-ci peut-être que je ne vais pas le goûter peut-être que ce sera vous directement qui allez le goûter parce que j'ai bien envie de vous le faire gagner avec un délo qui est ici on va le mettre sur le côté pour l'instant ces trois premiers c'est finalement ceux qui se rapprochent le plus des matés conventionnels si j'ose dire qu'on va retrouver un peu partout et les trois matés qui sont devant cette fois-ci sont un petit peu plus spécifiques alors celui-ci le maté menthe c'est ce que j'appelle un maté occidentalisé européanisé celui-ci va avoir effectivement un goût un peu plus mentholé je l'ai déjà goûté un peu plus frais en bouche et c'est un maté je pense qu'il doit être intéressant à goûter aussi froid donc je ne l'ai pas encore fait je l'ai bu chaud il est bon pour l'instant j'avoue que ce n'est pas mon préféré mais je ferai un retour plus précis sur celui-ci je prendrai le temps à chaque fois une minute par maté pour vous donner mon ressenti il est bon c'est pour l'instant pas mon préféré mais j'attends aussi de le goûter froid on va avoir ensuite un autre maté que je n'ai pas goûté ici qui est le gingembre citron celui-ci je suis pressé de le goûter parce que j'adore le gingembre et le citron aussi mélangé au gingembre doit apporter un côté peut-être acide ou vous voyez ce petit côté citrique donc je suis pressé de le découvrir avoir aussi froid ce que ça donne chaud ou froid selon la saison ça ne doit pas être mauvais donc on a ce gingembre citron et le dernier maté qu'on a sur la table cette fois-ci c'est le pêche qui a déjà été goûté dans mon cas chaud et effectivement il a un petit côté doux et fruité qui est très sympathique celui-ci qui est appréciable en bouche que je mettrai devant le menthe pour l'instant alors que j'adore le thé menthe pour vous donner un exemple donc j'aurais pu naturellement dire celui-ci je le préférerais à la pêche mais le côté maté et le goût de la pêche je trouve vont mieux ensemble en tout cas pour moi je l'ai goûté chaud à voir ce que ça donne froid voilà là je vous ai présenté donc les différents matés qui sont proposés directement sur le site labombia.fr le lien encore une fois est dans la description je vais goûter tout ça et moi je vous ferai un retour d'ici quelques jours quelques semaines puisque j'en vois quasiment tous les jours donc assez rapidement je vais pouvoir vous refaire une vidéo en vous détaillant ce que je pense à chaque fois alors on se retrouve dehors sur le balcon pour la petite conclusion déjà de cette manière là on n'aura plus du tout de résonance ça c'est le premier point positif ensuite on profite quand même un peu du cadre et du soleil parce qu'à cette saison il faut en profiter on va aller vers la pluie vers le froid c'est toujours ça de prix sur la peau et puis voilà pour faire très simple n'oubliez surtout pas de vous rendre sur la page Instagram Corsi Craft ça vous permettra directement de pouvoir participer au jeu concours et d'échanger plus facilement que sur Youtube vous verrez les dernières publications qui concernent plutôt le trail que le bivouac je sais mais bon c'est comme ça on va dire au fil des années ça évolue ça change et cette année c'est plutôt une année sportive et non pas forêt n'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page de la Bombia puisque c'est ici que vous allez retrouver toutes les informations et les différents produits qu'ils proposent le lien est dans la description encore une fois et puis je vous remercie de toujours me suivre de toujours être abonné de toujours aller regarder les vidéos que je peux publier même si je n'en mets pas beaucoup ça c'est sympa ça fait toujours plaisir on va dire de voir que vous restez présents et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo certainement donc de dégustation ou de notation des différents mathés que j'aurai découvert par moi-même cette fois-ci allez je vous dis à très bientôt ciao le crafter je vous dis à très bientôt